Bonjour, nous voici enfin pour un exercice concernant la mise en oeuvre d'une réaction de gaz liquide en mode discontinu cette fois-ci. L'énoncé est toujours un petit peu long, mais vous l'avez par ailleurs dans les documents. Le but c'est de réduire la concentration Cb, ici d'un réactif B, en phase liquide dans un réacteur parfaitement agité, qui est schématisé là, en y faisant buller un gaz qui réagit selon une réaction A plus B d'un produit. On sait que la réaction est d'ordre 1 en chacun des réactifs A et B, et on nous donne la constante de vitesse qui vaut 200 m3 par mol et par seconde. On sait par ailleurs que les diffusivités des deux réactifs sont identiques, elles valent chacune de 10,9 m² par seconde. On nous donne une conductance de transfert liquide KL qui vaut 1,10,4 m par seconde, une aire interfaciale a qui vaut 500 m² par m3, et le coefficient de Henry pour la solubilité de l'espèce A en solution, petit HE qui vaut 3500 pascal m3 par mol. Enfin, les objectifs c'est de réduire la concentration de l'espèce B de 1000 mol à 100 mol par m3, de 1000 mol par m3 à 100 mol par m3. Et donc on nous demande de calculer le temps nécessaire à cette opération, si on utilise d'abord un gaz pur sous une pression de 1 bar, un gaz pur en A, et enfin si on a un gaz qui contient seulement 1% de A, toujours sous une pression de 1 bar, et dans ce cas particulier on nous donne aussi la valeur du produit KGA, coefficient de transfert fois l'aire interfaciale, côté gaz qui vaut 5,10,4 mol par m3 par seconde par pascal. Donc c'est toujours à peu près la même méthodologie, on va commencer par calculer les critères de ATA et comparer ceci avec le facteur d'accélération limite. Donc on va commencer dans le cas d'un gaz pur en A, c'est relativement simple. Le critère de ATA s'exprime par cette relation-là, et le facteur d'accélération limite par cette relation-là. Aucune difficulté pour calculer le critère de ATA qui est là, puisqu'on connaît la concentration en B dans le liquide au départ ou à la fin. Pour calculer le facteur d'accélération limite, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'on ne connaît pas toujours CAI, la concentration de A à l'interface, mais dans le cas d'un gaz pur, on n'a pas de gradient côté gaz, on n'a pas de gradient de pression ou de concentration côté gaz, et on aura PAI, PA à l'interface qui vaudra PA. Ceci parce que le gaz est pur. Donc au final, initialement, on a la valeur du critère de ATA qui vaut 200 sans trop de problème. On sait que CAI, ça vaut PAI sur HE, HE c'est la constante de Henry, et que dans ce cas du gaz pur, qui est ici, on a PAI qui vaut PA, et donc on calcule aisément la concentration de A à l'interface. On trouve 29 môles par mètre cube, et dans ce cas-là, il n'y a aucune difficulté pour calculer le facteur d'accélération limite 35. De la même façon, finalement, la seule chose qui va changer, c'est la concentration de B dans le liquide, qui vaut plus 1000 mais 100. On retrouve un critère de ATA de 63. On a toujours CAI qui vaut PAI sur HE, c'est aussi PA sur HE, c'est la même valeur que tout à l'heure. Et j'ai un facteur d'accélération limite de 4,45. Donc ce qu'on voit, c'est que tant initialement que finalement, on est dans le cas du régime de réaction instantané, pour lequel le critère de ATA est plus grand que 5 fois le facteur d'accélération limite. Et dans ce cas-là, le facteur d'accélération prend la valeur du facteur d'accélération limite, et on a R bar qui vaut EA fois KLA fois CAI. Si je remplace EA par son expression, on arrive à ceci. Et si je remplace CAI par PA sur HE, j'arrive à cette dernière expression. Ensuite, bien évidemment, on va faire un bilan. Alors dans ce cas-là, on va faire un bilan plutôt en espèce B, puisque c'est le plus simple. Et en mode fermé, bien évidemment, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Donc la production de B, qui est une consommation ici en l'occurrence, est égale à son accumulation. Donc le bilan conduit très rapidement à cette expression-là. Donc ensuite, on n'a plus qu'à remplacer. Je vais remplacer R bar par son expression, qui est celle qu'on avait juste avant. Et puis on peut développer un petit peu, sachant que DB sur DA, ça vaut 1, et nul le coefficient stoichiométrique qu'on avait ici, il vaut 1 aussi. Donc on arrive à des relations beaucoup plus simples, qui sont celles-ci, et on peut séparer les variables. Donc en séparant les variables, j'ai du D de CB sur CI plus CB, qui vaut moins KLA fois DT. Et si on suppose, bien évidemment, que CI reste constant durant l'installation, que la pression reste constante, on arrive à cette relation-là, qui nous permet d'estimer le temps nécessaire à la diminution de la concentration de CBL 0 à CBL infini. Donc on trouve un temps de 41 secondes, ce qui est très très court. Donc là, on était dans le cas d'un gaz pur. Si le gaz est dilué, ce qui correspond plus classiquement à la réalité, on aura souvent des gaz dilués, et bien de la même façon, on va calculer le critère de Hata, on va comparer avec le facteur d'accélération limite, et puis comme ça, on pourra identifier le régime de fonctionnement. Donc on rappelle ici les expressions du critère de Hata, du facteur d'accélération limite. Aucune difficulté pour calculer le critère de Hata initialement ou finalement. Encore une fois, un petit peu de difficulté pour estimer CAI, la concentration de A à l'interface. Donc initialement, le critère de Hata vaut toujours 200. On ne connaît pas CAI, mais on sait que CAI vaut PAI sur HE. PAI, c'est la pression du gaz à l'interface, pression de A à l'interface côté gaz. On sait que dans ce cas-là, PAI est inférieur à PA. On aura un éventuel gradient de transfert de matière côté gaz. Donc CAI est inférieur à PA sur HE. Donc on a une valeur minimum de CAI et donc on aura une valeur maximum de E à l. Donc on sait que E à l est plus grand que 3455. Finalement, la valeur finale du Hata reste la même que dans le cas précédent. Et on voit que le facteur d'accélération limite dans ce cas-là est au moins supérieur à 346. Donc ce qu'on voit, c'est qu'entre la première et la seconde partie, on a changé de régime. On est maintenant en régime de pseudo-premier ordre rapide pour lequel le critère de Hata est entre 3 et le facteur d'accélération limite. Et dans ce cas particulier, le facteur d'accélération est égal au critère de Hata HA. Donc on a toujours l'égalité des flux transférés côté gaz et côté liquide en l'écrivant sous cette forme-là. Et en sommant, bien évidemment, on aboutit comme ceci à une expression de la vitesse R bar, c'est une vitesse moyenne ramenée à l'unité de volume de liquide, qui dépend que de la pression PA, de la résistance au transfert côté gaz et de l'ensemble des résistances au transfert côté liquide et du facteur d'accélération. Donc de la même façon, on va faire un bilan sur l'espèce B. En mode fermé, la production est égale à son accumulation. Donc j'ai R bar, qui vaut V dcbl sur dt. Je peux remplacer R bar par son expression, on arrive à ceci. J'ai séparé les variables. Et donc, en continuant à développer cette expression, c'est-à-dire en remplaçant Ea par son expression, on arrive à ceci. Ce qu'on voit, c'est qu'on va se retrouver avec une équation différencière un petit peu plus compliquée parce que j'ai du dcbl qui est ici et puis j'ai du racine de cbl qui est ici. Donc en séparant les variables, je vais avoir du dcbl sur kga plus un terme constant fois du dcbl sur racine de cbl qui sera égale à moins pa dt. Encore une fois, on va supposer que la pression partielle de A reste constante durant l'opération et on aboutit après intégration. Ce n'est pas trop compliqué, même si les expressions sont un petit peu lourdes. On a un terme ici en variation de concentration de B côté liquide et un terme ici en racine de cb qui vient bien évidemment de ce terme-là. Donc au final, on trouve cette fois-ci un temps de 22 050 secondes. C'est bien plus lent que dans la première partie. Donc ce qu'il faut retenir sur cet exercice, c'est que la méthodologie reste toujours analogue. On calcule un nombre de HATAR, on calcule un facteur d'accélération, on identifie le régime de réaction, on exprime ainsi la vitesse de réaction et on fait des bilans de matière. Dans ce cas particulier, sur cet exercice, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un changement de régime entre les deux parties qui lient bien évidemment au changement des conditions opératoires. Voilà pour ces capsules vidéo. Bon surf et n'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions. abonnez-vous ! A première fois,